... Dans les rues, au voisinage de notre hôtel, bien situé dans le quartier du Jokang, l'animation basson plein autour de petits marchands de fruits, de légumes et autres denrées alimentaires. Un moment de la vie de tous les jours, agréable à observer, en cette fin d'après-midi de notre arrivée à la Salle. Sous-titrage ST' 501 Qui sont les habitants de Lhasa ? Il est difficile d'avancer des chiffres. Les informations sont peu communiquées et souvent contradictoires. Donnons avec toutes les réserves qui s'imposent un ordre de grandeur compris entre 180 000 et 240 000 habitants, dont seulement un petit tiers de Tibétains. En règle générale, les Chinois sont aujourd'hui plus nombreux que les Tibétains dans les villes de la région autonome du Tibet, mais beaucoup moins nombreux, voire absents à la campagne. Le des chiffres est des chiffres, les chinois ont une nochie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La sinisation du Tibet n'est pas sans conséquence sur le mode de vie des tibétains. Certains en tirent des avantages avec un niveau de vie amélioré, mais d'autres perdent à jamais leur tradition et leur cadre de vie, comme les nomades, qui se voient obligés par le gouvernement chinois de quitter leur activité d'éleveurs pour rejoindre les grandes villes. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. C'est parti.